Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, cette opération de l'armée israélienne à Jenin en Cisjordanie. Au moins 10 Palestiniens ont été tués selon le ministère palestinien de la Santé. Décryptage de notre correspondant à Jérusalem, il reviendra pour nous sur la surenchère de la violence. Un anniversaire, les 10 ans au pouvoir du président égyptien Abdel Fattah Hassisi. Il est arrivé au pouvoir en 2013 après un coup d'Etat mené contre le président issu des frères musulmans, Mohamed Morsi. Rappel des faits dans un instant. Et puis on fera également le bilan de cette décennie avec Anne-Claire Bonneville, maître de conférence à l'INALCO. Jenin en Cisjordanie et depuis quelques semaines les petits centres de tension. L'armée israélienne y a lancé ce lundi une vaste opération, la plus importante depuis 2002. Plus de 2000 hommes y ont été déployés. Plusieurs cibles ont été frappées. Le bilan humain et matériel est lourd. Les précisions d'Antoine Fenou. Mains en l'air pour certains, enfants dans les bras pour d'autres. Ces familles quittent dans la nuit le camp de réfugiés de Jenin en Cisjordanie occupée. Conséquence des opérations massives de l'armée israélienne et d'une situation devenue invivable selon ces Palestiniens. Le camp est en très mauvais état. Il n'y a pas de route, pas d'infrastructure, tous les aspects de la vie ont été détruits. Il n'y a pas non plus d'électricité. Depuis le début de la matinée, nous souffrons de coupures de courant. Il n'y a donc pas de communication. Nous sommes coupés du monde dans une certaine mesure. Et si ça dure, la situation va empirer. Le camp de Jenin abrite plus de 18 000 personnes. 3 000 d'entre elles l'auraient déjà quitté, selon les autorités palestiniennes. Depuis dimanche, l'armée israélienne y mène un raid d'envergure. Brône, aviation de combat et près de 2 000 soldats déployés, du jamais vu depuis 20 ans. Le but pour l'État hébreu, détruire un centre de commandement d'un groupe qualifié de terroriste, les brigades de Jenin. Nos forces sont entrées à Jenin dans le nid des terroristes. Elles les éliminent. Elles arrêtent des personnes recherchées. Elles détruisent des quartiers généraux et saisissent de nombreuses armes. Mais elles font aussi autre chose. Elles détruisent des laboratoires. Des laboratoires où sont créés des explosifs. Des explosifs destinés aux massacres et aux meurtres de civils israéliens. Djenin est depuis plusieurs mois le théâtre de violents affrontements entre palestiniens et armées israéliennes. En juin dernier, un raid de l'État hébreu déjà avait fait 7 morts. Rejoignons notre correspondant Stéphane Amar à Jenin pour des précisions. Pourquoi cette opération d'envergure ? Ce n'est pas la première fois que l'armée israélienne intervient dans cette zone. Oui, absolument. Si vous voulez, le conflit maintenant se concentre dans le nord de la Cisjordanie, c'est-à-dire autour des villes de Naplouz et de Jenin, qui sont proches d'une trentaine de kilomètres. C'est là que se trouvent les bases des groupes armés palestiniens, notamment d'un nouveau groupe armé, la Fosso-Lyon. Et ces groupes armés commettent des attentats en Israël, surtout d'ailleurs dans les territoires occupés par Israël en Cisjordanie. Cette opération à laquelle on assiste aujourd'hui fait suite à un attentat particulièrement sanglant qui a fait 4 morts à Elie la semaine dernière dans une station-service non loin d'ici. Et donc effectivement, l'armée israélienne concentre toutes ces offensives, à la fois sur Naplouz et en ce moment sur Jenin, ce qui rappelle effectivement l'opération Rempart en 2002 qui avait également eu pour cœur Jenin et la ville de Naplouz. Il y a 10 ans, le frère musulman Mohamed Morsi, premier président démocratiquement élu en Égypte, a été renversé après avoir passé un an au pouvoir. L'organisateur de ce coup d'État était son ministre de la Défense, Abdel Fattah Hassissi. Aujourd'hui, il gouverne l'Égypte d'une main de fer, alors que le pays s'enfonce dans une profonde crise économique. Le bilan de cette décennie au pouvoir, signé Édouard Dropsy et Nouria Tezon. Dans ce quartier populaire du Vieux Caire, comme dans le reste du pays, le prix de la nourriture a augmenté de 60% en un an, selon les statistiques officielles. Ce vendeur de moutons, originaire du sud du pays, le constate au quotidien. En réalité, ça a plus que doublé par rapport à l'an dernier, où le prix était de 80 pounds le kilo. Et maintenant, c'est 180 pounds le kilo. Ces moutons ont un an et sont prêts à être consommés. Le fourrage coûte cher 5 000 pounds. À quelques mètres de là, Mohamed tient une boucherie. Il craint, pour l'avenir de son commerce, si la situation perdure. Il n'y a pas de travail. La situation stagne. Les gens qui achetaient 10 kilos avant en achètent maintenant 2, même pas 5. Pour la plupart des gens, il n'est même plus question de manger de la viande. La situation devient compliquée pour tout le monde. Il y a 10 ans déjà, une crise économique touchait le pays, doublée d'un mécontentement politique. Les Égyptiens descendent alors dans la rue pour manifester contre leur premier président démocratiquement élu, l'islamiste Mohamed Morsi. On a quand même changé et modifié la conception. On a mis des articles qui permettent d'établir un État islamique et un État religieux. Et tout ça, à mon avis, a beaucoup gêné la majorité de peuples égyptiens qui sont allés dans la rue contre les pouvoirs des frères musulmans. Le ministre de la Défense de l'époque, Abdel Fattah el-Sisi, prend alors le pouvoir par la force, déclare les frères musulmans organisation terroriste et ne laisse personne contester son autorité. Pour ce défenseur des droits de l'homme, l'un des derniers en Égypte, les arrestations et procès de masse sont devenus la norme. Sisi a pris l'initiative de réécrire les lois du pays dans une voie qui intègre tous les éléments de l'autoritarisme, des abus et des pratiques extra-légales. Il les a légalisées et les a rendues permanentes. Et parce que le président a décidé de détruire les institutions étatiques et de tout gérer seul, il est désormais le seul responsable. À un an des élections présidentielles, l'opposition est inexistante. Les Égyptiens, eux, se demandent aujourd'hui comment ils vont continuer à se nourrir. Anne-Claire Bonneville est notre invitée, maître de conférence en histoire du monde arabe contemporain à l'INALCO. Merci beaucoup d'être avec nous pour décrypter cette actualité. Où en est aujourd'hui l'opposition, dix ans après l'arrivée au pouvoir de Abdel Fattah el-Sisi ? Pourquoi n'arrive-t-elle pas à se faire entendre ? La logique de ce pouvoir est une logique présidentielle. Tout a été mis en œuvre pour avoir une nouvelle constitution en 2014 qui déjà donnait au président un pouvoir extrêmement important. Et puis on a eu une réforme constitutionnelle en 2019 qui a renforcé cette présidentialisation du pouvoir. Alors je pense que ça explique le fait que cette opposition ne trouve pas sa place dans la structure même des institutions en Égypte. Alors que deviennent les frères musulmans ? Sont-ils toujours présents sur le terrain ? On va avoir beaucoup de mal à répondre à cette question. Le reportage disait que le mouvement est classé terroriste. Il a été classé terroriste à partir de 2013. En fait en 2011 est créé le parti Liberté et Justice. Donc juste après le départ de Hosni Moubarak, le parti Liberté et Justice est créé, issu du mouvement des frères musulmans. Il est interdit à partir de 2013. Et on a eu une politique qui visait à pourchasser, emprisonner des dizaines de milliers de frères musulmans. Alors où sont les frères musulmans ? Alors sans doute un grand nombre de ces frères musulmans sont toujours en Égypte. Sauf qu'ils ne se manifestent pas. Ils n'indiquent pas qu'ils appartiennent au mouvement. On en a aussi un nombre important qui est parti. Qu'en est-il du bilan économique ? À l'arrivée de Abdel Fattah à Sissi, beaucoup d'Égyptiens semblaient rassurés de voir l'arrivée du maréchal à Sissi. Parce que la période de Mohamed Morsi a été très trouble et la crise économique était importante à ce moment-là. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que cette crise économique est derrière ? La situation était effectivement très compliquée en 2011. Et lorsque Abdel Fattah à Sissi est arrivé au pouvoir, son idée c'était de relancer l'économie égyptienne, de permettre au pays de se développer. Et le pouvoir d'Abdel Fattah à Sissi s'inscrivait dans cette logique-là de grands travaux. Et c'est vrai que si on regarde, on a des travaux considérables qui sont développés en Égypte. L'Égypte n'est plus la même. Vraiment, moi j'ai été très impressionnée de la transformation de l'Égypte en quelques années. On a des ponts, des routes, des logements, on réaménage le centre-ville du Caire, on développe une nouvelle capitale. On a des travaux gigantesques qui sont développés en Égypte. L'idée c'est vraiment de faire de l'Égypte un nouveau phare de l'Afrique. Tout cela se développait à peu près facilement, correctement, jusqu'avec la guerre en Ukraine, qui a bouleversé vraiment les choses, puisque la guerre en Ukraine a posé la question d'abord de l'approvisionnement en blé de l'Égypte, qui est le premier pays importateur de blé du monde. Il faut nourrir la population égyptienne. On est quand même à plus de 100 millions d'habitants en Égypte à l'heure actuelle. Donc voilà, il faut nourrir cette population. Et puis il y a eu aussi lié à la guerre en Ukraine, le retrait massif de tous les investissements étrangers, ou d'une grande partie des investissements étrangers en Égypte. Et pour l'économie égyptienne, c'est quelque chose d'assez catastrophique, effectivement. Donc ça a entraîné des dévaluations. Dévaluation veut dire, du coup, en Égypte, inflation, puisque beaucoup de produits sont importés de l'extérieur sur le marché égyptien. Et on a une situation économique pour les Égyptiens au quotidien qui est extrêmement difficile. Merci beaucoup, Anne-Claire Bonneville. Vous êtes, je le rappelle, maître de conférence en histoire du monde arabe contemporain. Aline Alco, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain. Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain. A regarder sur France 24 et France24.com Des sujets jeunes pour les jeunes. Aux enseignants, car la situation est intenable. Elle a 18 ans, elle est lycéenne et elle fait fureur dans son pays, la Hongrie. C'est l'une des plus vieilles forêts d'Europe. Le tout en huit langues. Comment ça dit d'autarodique ? Enter débarque sur France 24. Et c'est une bonne nouvelle. Liberté, égalité, actualité.